Applaudissements 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir à tous, je me présente Je suis Jean-Pierre Brochet Il est parfait monsieur Brochet C'est bon, c'est bon Et lui à ma gauche c'est Francis Piron Il est mignon monsieur Nous sommes membres de Pignon sur rue Le fan club du film Le dîner de con Monsieur Prévost, c'est un honneur De vous rencontrer car dans votre film Vous jouez mieux que quiconque le rôle de Lucien Cheval, le contrôleur fiscal Ah oui, oui, enfin mieux que quiconque Il manque quand même quelqu'un qui lui donne La réplique dans les films Comment c'est quelqu'un qui lui donne la réplique ? Qui lui donne la réplique Comment ça ? Qui lui donne la réplique En général quand il y a un cheval Derrière il y a Gérard Depardieu Qui commente la petite fille qui est dessus Ha 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 On va rester sur Daniel Prévost Et quitter cet accent japonais aussi On ne comprend pas bien Oh la la, la vedette Monsieur Prévost Je dois vous dire, je suis Vous êtes mon idole Figurez vous que Je construis des Des petits objets en allumettes Alors, regardez parce que j'ai réalisé Si vous permettez, Monsieur Prévost Vous avez le droit de répondre Je suis désolé, vraiment J'ai réalisé votre portrait en allumettes Entièrement à l'identique Vraiment, ici en allumettes Votre portrait en allumettes Avec des spaghettis Mais là non plus je savais pas qu'il fallait pas les cuire Voilà, 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 voilà Donc on passe, comme vous vous en doutez De très très bonnes soirées au club Daniel Prévost, vous naissez à Garches Ville où a également résidé Coco Chanel Mais moi, je ne vais pas faire de blague pas drôle là-dessus Bien sûr Vous démarrez votre carrière à la télévision Au début des années 60 dans l'émission Les Raisins Verts Chez Jean-Christophe Averti Ah ! Un homme qui en vaut deux ! Oui, voilà C'est vraiment fatigant C'est fatigant Averti, c'est ça ? Parce qu'un homme averti Voilà Oui, oui, non mais on a compris Donc, et vous êtes Un homme averti, au revoir Oui, voilà, merci Et vous êtes Daniel Prévost Un précurseur des sketchs de la caméra Invisible de Jacques Roulan Et de Pierre Belmar Un concept qui sera un grand succès Et qui donnera finalement naissance Aux fameuses caméras cachées Que nous connaissons actuellement La caméra invisible en 1964 Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah comment vous... Comment vous avez fait pour... Pour voir l'émission Si la caméra elle est invisible ? Non, alors ça c'est le nom de l'émission La caméra invisible Comprenez ? Elle était invisible pour les gens Qui se faisaient piéger Mais pas pour les comédiens Comme Monsieur Prévost Comprenez ? Bon Regardez devant vous là Là, il y a une caméra Là-bas Là, elle est visible Oui Et bah dans cette émission-là C'était pareil Sauf que la caméra On ne la voyait pas Elle était invisible Bon c'est pas grave Mais Daniel Prévost est un touche-à-tout génial Et le cinéma fait appel à lui Il tourne sur la direction de Gérard Pires De Michel Audiard De Jean Yad Excusez du peu Où sa prestation est très remarquée Dans tout le monde il est beau Tout le monde il est gentil Ah Ah bah oui Quoi encore ? Ah bah j'ai compris Ils essayaient de me piéger avec leur caméra invisible Alors que je la vois Ils sont pas très malins Non 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 Heureusement qu'il y en a là-dedans Ah bah oui Eh je vous vois Monsieur Piron Monsieur Piron Oui Oui pardon 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 Oh la boulette Oh la boulette Ok Euh Je Oui Parce que si je leur dis que je les vois évidemment Ils vont savoir que la caméra Ben elle est visible Attends Je m'en occupe Euh Euh C'est bon J'ai rien dit Je Je ne vous vois pas Ha 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 Qui Voilà Qu'est-ce qui a encore sauvé la situation ? C'est Monsieur Piron C'est lui qui a sauvé la situation Ha 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 Et je peux prendre l'accent belge aussi si vous voulez Non 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 Enfin allez allez je peux une fois prendre l'accent belge Allez quand même une fois Vous ne le tenez pas bien du tout Vous ne le tenez pas bien hein Vous voyez ce qu'il y a autour de vous ici ? C'est quoi ça tout ça ? C'est des belges Est-ce que vous avez déjà entendu un belge parler comme ça ? Oui bah enfin vous êtes quand même bougrement servateur hein Monsieur Brochet J'ai quand même une fois le droit de prendre l'accent belge Vous avez tous les droits Vous avez tous les droits Bah voilà On a les droits Non Vous voulez pas l'engager là parce que moi j'en peux plus moi Non 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 Dans votre émission Non 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 Comme ça j'en ai plein dans l'émission Donc on va arrêter Maintenant je vais demander de faire un portrait de Daniel Prévost Pas un sketch de frères et demi hein Oui juste Oui voilà bien sûr Alors Daniel Prévost comment On revient à l'essentiel Voilà oui Chut 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 Comment ne pas évoquer Comment ? Ces belles heures de la télévision qu'on voit Ah les belles heures quand même À vous et à Pierre Desproches Grâce à toute l'équipe de Petit Rapporteur On l'en met à Pierre Desproches Non mais non Faut pas dire ça Il y a l'équipe du Petit Rapporteur Et grâce à Jacques Martin évidemment Avant il a pas de nom de famille ? Si si je viens de le dire Martin Monsieur Piron Oui Votre prénom à vous C'est Francis Et votre nom c'est Piron C'est juste ? C'est Et bah lui c'est pareil Bah lui c'est pareil Son prénom c'est Jacques Et son nom c'est Martin Vous comprenez ? Il s'appelle Jacques Martin Ah oui 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 Et lui il s'appelle Jacques ou Martin ? Non non Lui c'est Jérôme Ah J'adore vos chansons Monsieur C'est Jérôme Vraiment Monsieur Piron C'est Jérôme c'était le chanteur Lui c'est pas C'est Jérôme lui C'est pas le chanteur C'est Jérôme C'est Jérôme C'est Jérôme Jérôme de Warzé Jérôme de Warzé Ah oui Ah oui d'accord Mais j'adore vos chansons Monsieur C'est Jérôme de Warzé Non non voilà C'est vous parce que je me disais mais en fait c'est Jérôme il a pas de nom de famille Eh ben merci pour la paume Non c'est pas possible c'est pas possible Il est mort c'est Jérôme Il est mort Ah bon ? Ben oui il a raison Ah il a bougé Il a bougé Bon euh Enchaînez enchaînez Il a bougé Oui oui Non je commence à saturer là Enchaînez on va arrêter On découpe l'ambiance tous les soirs au club Ah oui non mais j'imagine bien Daniel Prévost tout le monde a encore en tête votre séquence culte où vous avez tourné un reportage sur mon cul Évidemment Quel intérêt ? De quoi ? Ben de faire un reportage sur votre cul Non mais quand je parle de mon cul Mon cul c'est un village avec plein de gens qui y passent On trouve par exemple une église dans mon cul Ah vous avez été enfant de coeur alors ? Non non c'est le nom d'un village en France mon cul Et Monsieur Prévost était allé jusqu'à faire un sujet sur place Où il demandait aux habitants où était l'arrêt de mon cul Si mon cul n'était pas trop étroit Oui Comme vous y allez Oui oui Merci Monsieur Alors que Monsieur Prévost pourrait pas faire des blagues pareilles sur mon village Sur le village d'où je viens parce que ça serait pas possible Ah bon vous habitez où ? Bande C'est dans la région de Namur Ah bon ? Et j'ai jamais compris pourquoi les gens me demandent toujours Euh... T'habites bande toujours ? Non Non Ah ben non c'est pas ce qu'ils me disent hein non ? Ils me disent tu... T'habites toujours bande ? Non c'est pas ça non plus T'habites bande... Non non c'est... Ben je sais plus la réplique alors hein Ah bon et t'habites bande depuis longtemps ? Ah oui ben c'est ça C'est pour ça que c'était pas drôle avant Ah ben non Mais je suis pas sûr que ça va être drôle maintenant hein Ah si 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 En revanche mon cousin Mon cousin il habite Boisfort Et il a le même problème Oui bon alors euh... Bon d'accord Excusez-le excusez-le Daniel Prévost Parce que les gens... C'est ça si ! Cette icône absurdo télévisuelle Deviendra bientôt un incontournable au cinéma Et jouera avec les plus grands Elle boit pas Et beaucoup de... Beaucoup de récompenses au César Et même le président de la République François Mitterrand avait dit de vous Ah ben alors attendez attendez parce que ça Je le tiens bien je suis maître en imitation Vous allez voir hein Regardez écoutez bien attention C'est pour vous c'est cadeau Euh... Écoutez crac crac En tant que maire de Paris Ha 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 C'est un champion du monde hein Ah oui 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 Attendez mais... Et j'en ai d'autres j'en ai d'autres Ouais non mais... Oh 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 la la oh la la Mon vélo Il va marcher beaucoup moins bien maintenant Vous l'avez Fernandelle Oui oui c'est très bien super Comment bien Et attendez maintenant Monsieur Daniel Prévost Attention Daniel Prévost Vous allez imiter Ah oui mais attendez Tac tac badaboom Je m'appelle Daniel Prévost Donc c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Arrêtez arrêtez moi Je vais vous l'imiter moi Daniel Prévost Ah mais c'est pas compliqué Je vais faire comme vous à la perfection Regardez Salut c'est Daniel Prévost Toujours vivant Toujours debout Voilà super aussi hein Ah bah vous le tenez vachement bien Mais bon C'est ça que vous appelez Un hommage à notre invité Mais c'est quand même pas possible Vous savez moi je vais vous en appeler Un imitateur professionnel moi Laurent Laurent Bon il y a un petit peu ici toi Il y a un petit peu ici Oh les ragards Hein Daniel Fallait qu'on vienne en Belgique pour voir ça hein Ah mais je vais vous dire les gars Eh votre sketch là On a rien compris du tout Hein Cody et Damien Gillard qui interprètent deux coups des garçons Qui font les présidents du fan club du Diné de con Mais personne n'a rien compris Allez alors on vous raccompagne mesdames messieurs Ah alors là attention hein Le duo le plus ringard de l'histoire de la télévision belge Après les frères Taluch et Blabla et Tataillet C'était Cody et Damien Gillard Bonsoir C'est qui lui ? C'est qui lui ? C'est qui lui ? Je viens deuckles Là 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 là